Tu es un fan de Marvel, d'Iron Man ou de figurines ? Alors ne manque surtout pas la suite de cette vidéo. Bienvenue sur Soukali. Wop, épisode tout, comment il est ? Bienvenue, c'est Damien. Et aujourd'hui dans ce Soukali Review, je vais vous présenter cette superbe figurine d'Iron Man. Alors il ne s'agit pas de n'importe lequel. C'est le Iron Man qu'on a pu voir dans Captain America Civil War. C'est une figurine qui nous est proposée par Hasbro et que vous pouvez retrouver à tout moment chez... Jouer Club ! Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Commençons par la boîte. Elle tend plutôt sur la longueur avec une grande fenêtre qui nous permet de voir la figurine ainsi que ses accessoires. Outre le logo Legend Series qui figure en haut de cette fenêtre, nous avons aussi le logo du film Captain America Civil War. Et juste en dessous de celui-là, nous avons le nom de la figurine, donc Iron Man. Sans oublier le petit logo Hasbro qui se trouve tout en bas. Sur les deux côtés de la boîte, nous pouvons apercevoir une image d'Iron Man, donc c'est la même des deux côtés, je précise. A l'arrière de cette boîte, on peut voir le logo Marvel Legends Series ainsi qu'une superbe photo d'Iron Man, du moins de la figurine. Il y a quatre textes descriptifs. En français, c'est écrit, armé d'une technologie avancée et d'une force incroyable, Iron Man s'élance vers les cieux. Tout en bas de la boîte, nous avons les six autres personnages qui composent cette série et donc qui nous permettront de construire Giant Man. Niveau accessoires, nous avons deux paires de mains, donc une paire de mains ouvertes et une paire de points, tout simplement. Nous avons aussi deux effets de répulseur bleu que nous allons pouvoir clipser dans les pommes des mains et pouvoir donner à Iron Man un air soit plus offensif ou tout simplement donner l'illusion qu'il est en train de voler. Et nous avons donc la figurine qui est superbement réalisée avec pas mal de détails, surtout au niveau des plaques de l'armure. Donc l'armure, bien sûr, il s'agit de la marque 46 et elle reste visuellement fidèle à l'armure qu'on avait pu apercevoir dans le film, notamment de par ses couleurs, donc avec ce rouge qui n'est pas métallisé, mais qui rend quand même super bien avec les plaques dorées qui, elles, sont faites avec une peinture métallisée qui réfléchit à la lumière. Ce qui nous donne une armure intelligente. Au niveau du cœur, pas de surplus, en effet, on n'aura droit qu'à un simple petit liseré bleu qui viendra marquer la différence avec le gris métallisé dont il est principalement fait. Il en va de même pour les yeux qui sont principalement gris. Au final, on se retrouve avec une figurine qui est quand même très bien réalisée, avec de bonnes couleurs, même si on regrette un rouge qui n'est pas assez métallisé à mon goût, mais qui n'enlève absolument rien au charme de cette figurine. Au niveau des articulations, cette figurine en possède pas mal. Malheureusement, du fait des plaques de l'armure qui se trouvent au niveau des épaules et au niveau de la cuisse, et bien elles se trouvent quand même restreintes et manquent de souplesse pour certaines choses très dynamiques. Malgré cela, ça reste une figurine qui bouge assez bien dans son ensemble comme vous pouvez le voir, et vous n'aurez pas de mal à reproduire les scènes de combat de notre vie Tony Stark. Nous avons ici notre Marvel Legend Iron Man accompagné de la SH Figure Arts Iron Man Mark 46 de Bandai. Et là, notre Marvel Legend Iron Man accompagné de la Marvel Legend Captain America de la même série, dont vous pouvez retrouver la review sur ma chaîne. Nous arrivons au terme de ce Soukali Review, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, et attention, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté dans l'air, alors restez connectés. Allez nous retrouver, Soukali ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada